Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de merchandising, donc ce qui concerne la vente, la création et la vente de goodies ou de produits dérivés autour de ta marque, autour de ta marque d'artistes ou de labels, si tu as un label et que tu produis d'autres artistes. Alors, l'idée située avec le merchandising, c'est de fabriquer des t-shirts, des suites, des casquettes ou d'autres types d'objets, de les, comment dire, d'appliquer ton graphisme, en fait, ton branding, c'est-à-dire ta charte graphique, par exemple, à ces vêtements ou ça peut être d'autres types d'objets et de pouvoir les vendre à tes fans pour pouvoir, comme ça, gagner un petit peu d'argent. Alors, c'est quelque chose qui ne s'adresse pas forcément aux débutants, c'est plutôt pour des gens de niveau un petit peu avancé qui ont déjà une base de fans, on va y revenir après, mais une fois que tu as déjà des fans, si tu veux gagner de l'argent et que tu as dit, tu sais que ce n'est pas facile, il y a le booking, il y a la vente de tes morceaux, les streams, etc. Mais le merchandising, ça peut ajouter une corde à ton art dans le sens où ça te permet d'ajouter une source de revenu potentiel à ton activité. Et en plus, on va voir qu'on peut complètement automatiser ou en tout cas déléguer cette partie-là. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un service qui s'appelle LinkClick qui permet de faire le merchandising. Alors, il y a d'autres sites qui te permettent de gérer ton merchandising, donc de faire tes suites, tes vêtements, etc. et de s'en occuper presque en autonomie. Sauf que la particularité de LinkClick, c'est que là, tu as vraiment une équipe derrière, en fait, qui est vraiment dédiée à la création de tes fringues, à l'acheminement vers le client final, donc vers tes fans qui t'ont recommandé tes fringues, par exemple. Ils peuvent également gérer le SAV, le service après-vente, toute la partie logistique. Donc, l'intérêt, si tu veux, de LinkClick, c'est que tu leur délègues cette tâche de gestion du merchandising de A à Z. Eux, ils s'occupent de tout et toi, comme ça, tu peux te focaliser sur ta musique ou sur d'autres aspects du développement de ta carrière de DJ producteur, par exemple. Alors là, on est sur leur site. Je te mettrai le lien de leur site en description, comme d'habitude, dans les liens. Et je vais te montrer vite fait un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà, LinkClick, une solution de merchandising clé en main. Je passe rapidement un petit peu. Donc là, il y a une démo. Ça reprend un petit peu ce que je t'ai dit. Alors, LinkClick, ils vont pouvoir te créer un site professionnel optimisé vraiment pour le contexte musical, pour le contexte d'artistes. Donc, un site pro. Donc, comme ça, tu vas pouvoir partager une page avec tes fans. Et c'est un site sur lequel il y aura ton shop. Donc, il y aura ta boutique avec tes fringues, avec tes goodies, si tu veux. Donc, prêt à commander. Et tout le système de paiement, etc. sera mis, en fait, directement installé sur ton site. Donc, voilà. Alors, tu vas pouvoir... Donc, le but, c'est de gagner des royalties avec la vente de tes fringues, de tes goodies, etc. Et puis, de développer, en fait, une relation avec tes fans. Une relation... Donc, évidemment, il faut déjà avoir des fans, si tu veux. Mais après, ça te permet comme ça d'aller plus loin dans la relation et puis de monétiser, évidemment, ton activité. Alors, sur LinkedIn, tu vois, ils te permettent de faire pas mal de choses. Tu as aussi bien des casquettes, des suites, etc. On va regarder un petit peu ce qu'ils font dans leur catalogue. Donc, différents types de t-shirts. Comme ça, tu as des débardeurs, des suites à capuche, des polos, etc. Des jupes, des robes. Donc, tu as pas mal de choses. Ça, c'est bien. En fait, dans les sites qui sont un petit peu concurrents, comme ça, qui vont gérer du merchandising, des fois, tu es assez brillé. Donc, tu as retrouvé les classiques du genre casquettes, t-shirts, suites, par exemple. Mais tu n'auras pas forcément des robes ou des trucs un peu plus poussés. Là, tu as des leggings, etc. Donc, ça peut te permettre d'avoir une gamme de produits assez complète. Donc, faire plus de ventes potentiellement. Tu as également des coques de téléphone, des coussins, des cache-coups multifonctions. Donc, des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez les concurrents. Donc là, c'est une plus-value pour eux. On a même des sacs, etc. Donc, voilà. Je te laisse faire regarder à très trop poser un petit peu tout ça. On va regarder les tarifs parce qu'il y a quand même quelque chose de payant. Alors, leur système, en fait, il fonctionne de cette manière. C'est que, voilà, tu as un prix déjà de base de 650 euros par an. Alors, pas de panique. Ça peut paraître un gros montant comme ça. Oh là là, moi, je n'ai pas d'argent pour investir là-dedans. Il faut relativiser. C'est-à-dire que déjà, ça, si tu le ramènes au mois, ça fait à peu près 55 euros par mois. Donc déjà, tu vois, c'est plus abordable si tu veux. Évidemment, tu mets ce genre de choses en place quand tu as potentiellement des revenus qui vont tomber. Tu as des revenus qui vont potentiellement tomber quand tu as une base de fans qui apprécient ta musique et qui ont envie de te soutenir. Et envie de te soutenir financièrement. Ça peut être par l'achat de tes morceaux ou ça peut être par l'achat de merchandising. Sachant qu'avec le merchandising, l'avantage, c'est que quand tu as un fan qui porte des fringues avec ton logo, ton logo ou le nom de ta marque ou des choses qui se rapprochent, ça va potentiellement te faire un peu de pub, en tout cas de la visibilité. Donc ça fait plaisir et ça peut aider aussi à développer ta carrière un petit peu comme ça. Donc c'est quand même aussi à prendre en compte. Donc là, on a un coût financier de base. Le but, c'est d'avoir des royalties. Après, il y a d'autres coûts qui peuvent rentrer avec des commissions, etc. Je peux regarder sur le site comment ça se passe. Maintenant, encore une fois, ce genre de choses, tu ne le fais pas si tu es absolument débutant et que tu as 50 fans sur Facebook. Il faut déjà être de niveau un petit peu plus avancé et avoir donc une base de fans un petit peu développée. Et là, il y a pas mal de choses à faire pour développer ta banne de fans. Ta base de fans. Déjà, bien communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, se dire quoi ? Se dire bien communiquer, c'est communiquer de la bonne façon en s'adressant aux bonnes personnes. Donc, savoir définir ton avatar à qui tu t'adresses. C'est connaître la fréquence de publication sur tel ou tel réseau, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram, etc. Il y a des façons de parler. Il y a des médias aussi ou plutôt des formats qui vont mieux s'adapter à Facebook, d'autres à Instagram, d'autres à YouTube, etc. Donc, voilà. Mais quand tu maîtrises un petit peu tout ça, donc ça, c'est l'aspect réseau sociaux. Tu peux aussi développer ta fan base avec le fait d'aller vers les gens et de networker en quelque sorte, c'est-à-dire de rentrer en contact avec des gens du milieu, des artistes, des DJs, des producteurs, des gérants de labels ou des programmateurs de soirées, etc. Bref, il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place et tu peux faire ça de manière assez stratégique, assez carrée et en étant guidé. Parce que si tu es un petit peu livré à toi-même, tu ne sais pas trop comment faire ça, comment développer ta base de fan. Et si ça t'intéresse, que je t'aide à te guider pour développer ton audience et aussi pour décrocher des bookings. Parce qu'encore une fois, pour les DJs producteurs, les bookings, ça fait partie des sources de revenus les plus importantes. Alors là, à l'époque où je fais cette vidéo, on est en période de Covid, donc les bars sont fermés, les discothèques sont fermées, évidemment. Le contexte ne s'y prête pas pour l'instant, mais je te parle en temps normal. Le booking, le fait de jouer en public, ça fait partie des principales sources de revenus pour les artistes, DJs producteurs, dans la plupart des cas. Mais en tout cas, si tu veux que je te guide un petit peu avec l'aide de mon partenaire Damien Rox, on a créé une formation qui s'appelle Ta Tribu. Donc je te mettrai le lien vers la page de présentation de cette formation qui s'est en dessous dans la description, là, dans les liens. Et donc, tu vas voir comment mettre en place les actions pour développer tes relations dans le milieu, pour développer ta base de fans, mais on va voir qu'on ne veut pas n'importe quel type de fans, il y a différents types de fans, on va voir comment cibler les bonnes personnes, comment les attirer, comment entretenir la relation avec ces gens-là. Et donc, ça, cette formation, elle s'adresse à toi si tu es quand même assez, justement, assez débutant, que tu démarres un petit peu et que tu n'as pas forcément une grosse base de fans. Donc ça peut te donner, en fait, ça peut te faire un tremplin, justement, pour, dans un second temps, avoir une relation avec les gens où tu vas pouvoir leur vendre des choses et donc là, pourquoi pas, aborder, quand tu seras un peu plus développé, aborder, en fait, le merchandising avec, pourquoi pas, un service comme Linklick. Voilà. Alors, il y a d'autres petites choses que je vais te parler sur Linklick qui est assez intéressante. C'est des choses qu'on retrouve aussi chez, un peu, leurs concurrents. Alors, tu peux jouer avec des codes promo, ça c'est bien, par exemple, Black Friday, pour Noël, etc. Tu pourras faire des promos sur les produits que tu vends. Alors ça, il ne faut pas oublier que ça marche, ça peut très bien marcher parce que les promos, elles sont limitées dans le temps et donc du coup, quand on est limité dans le temps, ça nous force à agir tout de suite, tu vois, plutôt que de procrastiner. C'est pour ça que dans plein de business, tu vois, en fait, des promos, ce qu'on appelle aussi des ventes flash qui sont valables, par exemple, pendant deux jours ou pendant quatre jours. C'est ce que moi, j'applique aussi sur la guerre des potards. De temps en temps, je fais des ventes flash, par exemple, je vais faire moins 50% sur tous mes produits pendant quatre jours. D'accord ? Et le fait de mettre une deadline, une date de fin, ça incite les gens à bouger un peu le cul parce que sinon, on va avoir tendance à procrastiner, à remettre à plus tard. On se dit, ouais, je vais le faire à son prochain puis finalement, on ne le fait pas. Donc là, tu peux gérer des codes promo comme ça. Tu peux parler de ton actualité, tu as un calendrier d'événements. tu n'as pas mal de petites choses. Le SAV, tout ce qui est lié à la logistique, surtout les commandes, l'envoi de tes produits à tes clients. Donc toi, tu n'as pas à t'en occuper. Eux, ils gèrent tout ça pour toi. Donc c'est quand même une équipe à ta disposition qui te permet de te soulager en termes de charge de travail et de te focaliser sur le plus important qui est ta musique. Et puis voilà. Et surtout, alors tu peux avoir des fans qui s'inscrivent à une liste d'emails. Ça, c'est une bonne stratégie. Alors, je n'en vais pas dans le détail, je ferai d'autres vidéos plus tard là-dessus. Mais tu peux avoir donc des gens qui s'inscrivent à ta mailing list, à ta liste d'emails. Et donc du coup, tu vas pouvoir leur envoyer comme ça des newsletters de temps en temps. Donc par exemple, pour faire des promos, pour leur annoncer la sortie de ton nouvel album, de ton nouveau morceau ou des dates, si tu es booké, des dates de concert, par exemple. Et cette liste de contacts, elle est très précieuse pour toi parce que c'est ta liste de prospects, si on parle d'un point de business, de prospects ou de clients. Donc c'est des gens qui sont très intéressés par ce que tu fais et c'est à eux que potentiellement, tu pourras vendre des produits ou vendre des albums, etc. Cette liste de diffusion, c'est important que tu puisses l'extraire du site avec lequel tu travailles, le site ou le service que tu travailles pour ton merchandising. D'accord ? Et donc là, LinkClick te permet d'exporter ta liste de diffusion. Donc ce sera probablement au format CSV, le format Excel ou autre. Bon bref, c'est un peu technique, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est que tu puisses récupérer cette liste parce que si un jour, tu veux arrêter de bosser avec eux et bosser avec un autre prestataire, eh bien, tu pourras récupérer donc ta liste d'adresses e-mail, donc ta liste d'adresses e-mail de fans pour l'injecter dans l'autre site ou dans l'autre service. D'accord ? Et récupérer comme ça et puis envoyer à nouveau des e-mails à tous tes fans. Donc très important. Accompagnement stratégique, etc., etc. Donc voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui, encore une fois, tu as le lien en description vers leur site. Je t'invite à regarder un petit coup d'œil si ça t'intéresse. Je te remercie de voir regarder cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada